Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, vous êtes en compagnie de Droids Geek et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte sur le jeu Travelers Race. Ça fait quelques mois que je n'ai pas fait de vidéo car j'ai eu pas mal de choses hier réel, j'ai changé tout mon setup PC, j'ai changé de travail aussi au passage et j'en passe. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la découverte d'un petit jeu indépendant développé par Loukou et édité par Metabolic Publishing, sorti le 28 juillet 2020 sur la plateforme Steam. Donc il est disponible en plusieurs langues, français, anglais, allemand, espagnol, polonais et j'en passe. Donc le jeu est en accès anticipé pour 14€, donc il va évoluer au fur et à mesure des retours de la communauté. Donc dans ce jeu on va incarner un aubergiste, on va devoir servir des clients, gérer notre taverne, que ce soit l'agencement des meubles ou la relation par rapport à nos clients. On va pouvoir les garder, on va pouvoir leur proposer de rester dormir la nuit, leur proposer l'herpa tout ça, enfin ceux qui vont choisir selon ce qu'on a dans notre stock. Donc on a un système d'artisanat et de progression qui va nous permettre de brasser des bières, distiller des spiritueux et faire du vin. On va pouvoir créer pas mal de nourriture, donc tout ça on le servira après à nos clients. Ensuite on a un système de ferme, donc on va pouvoir faire pousser nos cultures pour que ça nous revienne moins cher entre guillemets. Et créer notre nourriture avec, on aura un système d'exploration qui viendra par la suite et j'en passe. Le jeu débute par la création du personnage qui reste une création assez basique mais avec pas mal de choix quand même. Donc on peut changer la couleur de la peau, des yeux, du buste, des jambes et des pieds. Donc on a des couleurs prédéfinies, on a aussi le nuanceur qui permet de choisir à peu près les couleurs que l'on veut sur du format 255, 255 et 255 il me semble. Ensuite on peut changer la forme des cheveux, des sourcils, du sac à dos, donc soit mettre un sac normal ou des armes, si on veut faire un tavernier assez barbare. On peut changer aussi le buste, on peut mettre des équipements, donc là on dirait qu'il parle des verbes. Là je ne sais pas, je ne vois pas une sorte de bouquin, un bouquin dans les deux mains, ok. On peut lui mettre une barbe, un chapeau, une cape et on peut vraiment personnaliser ça avec n'importe quelle couleur. Donc là une barbe bleue si on veut, puis changer vraiment la teinte. Ah non, il ne veut pas, ah si, voilà. La teinte sur le nuancier. Et bon, après on a la fonction aléatoire qui permet de créer des personnages aléatoires. Le système reste basique, mais on voit là qu'il y a énormément de possibilités de création, je ne vais pas dire infinies, mais quand même assez conséquentes. Ensuite on rentre le nom ici et on fait confirmer. Et on se retrouve sur ma partie principale, donc qui est un peu avancée, donc on retrouve mon tavernier ici, on retrouve mon chat, ma zone où je dors, ma zone d'artisanat que l'on verra en détail après. Ici ce sera la cave, mais je n'y ai pas encore accès vu qu'on a un système de réputation en haut, donc avec des niveaux qui nous permettent de débloquer différents trucs. Donc au niveau de réputation 4, on a débloqué les quêtes aléatoires. Ensuite au niveau de réputation 5, on débloquera le balème magique. 6, le personnel à embaucher, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Donc ici on retrouve la température de ma taverne, le confort, la propreté. Donc ici on retrouve le temps avec l'onglet qui nous permet de savoir si on est ouvert et fermé. En cliquant dessus, on peut ouvrir. Là on a une jauge de stamina. On a ici notre barre d'inventaire directe. Donc on retrouve aussi notre inventaire ici. Ici c'est tous les paramètres de gestion, donc avec l'arbre technologique. Donc c'est ici qu'on va pouvoir apprendre les différents crafts, par exemple pour les bières et tout ce qui est boisson. Là on a la cuisine. Donc là je peux faire du pain si je veux, je peux faire du rôti. Non pas encore, ça c'est ce que je peux débloquer. Donc avec des points qui se trouvent ici. Donc on a aussi l'agriculture, on a la construction des bâtiments. Et le social et la magie arriérant plus tard. Donc on retrouve aussi la gestion de progression d'expérience du personnage. Donc que ce soit pour le nettoyage, le marchandage, l'artisanat ou l'agriculture, ou bien la gestion du bar. Donc on va pouvoir améliorer ses différentes facettes. On a aussi un calendrier disponible là. Pour l'instant, je n'ai pas vu de choses notables. Donc chaque année se base sur 4 mois. Donc mois 1, mois 2, mois 3 et mois 4. J'ai vraiment eu du mal à le dire. Mais bon. Donc ensuite, on arrive dans notre taverne. Donc les clients vont arriver quand on sera ouvert. Ils vont venir au bar pour commander. Et après, ils iront s'asseoir. Donc on peut leur servir tout ce que l'on a à disposition. Donc moi, pour l'instant, j'ai pas mal de nourriture. On peut voir que j'ai du porridge à l'orge, de la soupe au poireau et au poisson, de la soupe au poireau, poisson, orge, le mélange un peu bizarre. Et porridge avec du poireau et de l'orge. Donc au niveau des tireuses, j'ai de la bière légère. Donc avec la jauge là qui indique le niveau restant dans le tonneau. Donc bien sûr, j'ai aussi d'autres bières. Donc là, j'ai de la bière à fermentation basse température, donc du légueur. Donc si je veux, je peux le mettre dans la tireuse. Et là, ça va me faire une autre boisson que je vais pouvoir servir aux clients. La cheminée va nous permettre d'augmenter la température de l'auberge. A l'étage, on aura les chambres que je n'ai pas encore débloquées parce que mon niveau est trop bas pour l'instant. On va caresser le chéri, il va être content. Donc on peut sortir aussi de l'auberge. Donc là, on retrouve l'extérieur de l'auberge avec le panneau principal pour embaucher du personnel ou faire les commandes à distance. Ensuite, la boîte aux lettres nous permet de commander différentes choses, que ce soit du matériel, des aliments, des graines et j'en passe que l'on recevra dans la boîte ici. Donc là, on a la poubelle pour jeter les aimants. Tous les jours, on peut récupérer du bois vu qu'on va devoir en utiliser pour faire fonctionner le four. Donc là, on voit les clients qui passent. Ensuite, par ici, ce n'est pas encore assez accessible. Excusez-moi. Le puits permet de puiser de l'eau car on aura besoin de seau d'eau pour la plupart des choses. Et ensuite, en haut, on a la zone d'agriculture. Donc là, on retrouve directement mes plantations. Donc là, je n'ai pas grand-chose encore. Est-ce que je ne peux pas encore les récupérer ? Je les ai plantées qu'hier. Ça serait trop beau. Donc là, en gros, on peut, avec une bêche, voilà, s'il veut bien sélectionner, directement labourer le sol. Et après, on va pouvoir planter des graines que je n'ai pas encore là sur moi. Je pourrais en acheter ces jours. Afin de faire pousser les différents éléments et puis de les récolter à la fin et de pouvoir les utiliser dans la zone d'artisanat. Enfin, je pense qu'on pourrait les déposer ici, mais ça ne serait pas trop classe. Donc là, dans la zone d'artisanat, nous retrouvons le four qui va permettre de faire les différends. Donc ça, c'est les éléments que j'ai débloqués via, je vous le rappelle, mon arbre technologique. Donc ici, j'ai ces trois trucs-là avec ces points-là que l'on obtient en ayant ces trois onglets-là au maximum. Donc en parfait, le confort le plus élevé possible et la propreté parfait. Donc les jauges correspondent ici, le rouge pour la température, le bleu pour le confort et le vert pour la propreté. Donc ça augmente à chaque fois qu'on a des clients et qui sont satisfaits de ces trois critères-là. Donc là, on retrouve aussi notre argent que l'on utilise pour acheter différents objets que l'on reçoit par la boîte objet. Donc là, par exemple, je peux créer du porridge. Donc ça va me prendre 10 minutes. Donc pour ça, il me faudra bien sûr, si je retourne, là, on a le taux de combustion. Donc en mettant des éléments, on peut augmenter le carburant. Donc on a les petits bâtons de bois, les rondins ou le charbon que l'on peut acheter. Donc si je veux faire du porridge, on peut mettre différents éléments dedans. Donc de l'orge, du poireau et du poisson. Non, le poisson, on ne peut pas. Donc si je fais fabriquer, ça va prendre 10 minutes en jeu. Donc par rapport à ce compteur-là, ça va assez rapidement. Donc là, on peut faire de la malterie. Donc on peut faire du malte d'orge qui va nous servir pour la cuve de brassage. Donc pour faire du mou de bière légère. Donc à chaque fois, là, je ne vais pas pouvoir le remontrer. Mais à chaque fois, là, on a les ingrédients nécessaires. Mais en gros, il faut d'abord fabriquer le malte d'orge qui sera nécessaire pour la confection de mou de bière. qui lui sera utile pour faire avec de la levure de bière et un tonneau ou la levure de légère avec un tonneau pour faire les différentes bières que j'ai débloquées. Donc là, on va faire une bière. Donc là, ça va prendre beaucoup plus de temps. Je peux faire aussi de la farine. Donc farine d'orge qui va me permettre de faire du pain plus tard. Donc pour ça, il faudrait que je débloque le pain. Hop là. J'ai du mal avec les raccourcis. Et à mon avis, on va entendre bien comme il faut mon clavier. Donc là, par exemple, si je veux faire du pain d'orge, donc j'ai de la farine d'orge, il me faudra de l'eau. Il me faudra aussi de la levure à pain. Donc si on veut que le pain gonfle, c'est utile. Donc là, cave, je n'y ai pas encore accès. De toute façon, je pense que je referai une vidéo d'ici là quand j'aurai bien évolué dans le jeu. Donc là, on va ouvrir pour voir un peu la gestion des clients. Donc sachant qu'on tombe de sommeil à 2h du matin maximum. Donc là, on a notre client qui arrive. Il faut être derrière le bar pour pouvoir le servir. Et on a juste à lui cliquer dessus pour le servir. Donc il prendra ce qu'on a en stock ici. Je vais pouvoir mettre ça dedans. Donc là, toi, tu veux ça. Donc là, le gameplay est assez simple. Donc là, ça va se remplir jusqu'à temps que les tables soient pleines. On a aussi la vision de nettoyage qui permet de voir la saleté. Donc on reconnaît par rapport à la bordure verte qui se met autour. Donc là, on voit une flèche. On sélectionne la serpillère et on nettoie. La table est passée en verte parce que les clients l'ont sali. Il va falloir la nettoyer. Sinon, la propreté va descendre. Donc plus il y a de table, plus il y a de personnes qui arrivent. Donc d'où l'utilité d'engager du personnel à la fin. Donc toi, tu veux une bière légère. Hop là, on va te servir. A pas se tromper parce que j'ai aussi de la bière légère. Hop, toi, on va te servir. Pour l'instant, c'est bon. Après, on a aussi le halo bleu qui permet de construire. Donc on peut modifier l'emplacement de nos différents éléments. Mais il faut que la taverne soit fermée pour ça. Je vous montrerai après une fois que j'aurai fermé la taverne. Donc là, on va servir quelques clients. Donc là, on va retourner en vue de nettoyage pour nettoyer la table. Hop là. Donc bien sûr, on peut améliorer le confort en achetant des meubles de décoration ou des tables et ainsi de suite. Le tapis permet de réduire la saleté sur le sol quand les clients se déplacent. Les... je ne sais plus comment on appelle ça. Les couvres verts, il me semble. Permet de réduire la saleté sur les tables. Il y a vraiment pas mal de choses interactives. Allez, on va nettoyer ça. Donc à chaque fois qu'un client part, il me donne des points pour améliorer ma réputation comme vous avez pu le voir là. Tu veux de la bière ? Donc c'est ici. Hop là. On va nettoyer la table vite fait. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Donc toi tu veux ça, toi tu veux ça. Doucement, doucement. Donc pour l'instant, il est encore assez tôt. Donc la température ne descend pas. Ok, tu veux ça, on va te servir. On a aussi une gestion des clients mécontents. Vu que par moment, il y a des clients qui vont déranger les autres. Donc on va les reconnaître, ils vont devenir rouges écarlates. C'est le cas de le dire. Et si on ne les cam pas assez vite, il faudra les virer à coup de balai. Donc il faudra lui donner un coup de balai pour pouvoir le grter de la taverne. Hop, donc le gameplay de quand on serre les clients, tout ça est assez chronophage. Je crois que c'est comme ça que l'on dit. Donc assez rébaratif, c'est pareil. Là où ça va se discerner, c'est vraiment toute la fonction d'artisanat qu'il y a en amont. Donc il faut vraiment tous les jours créer différentes choses pour s'approvisionner. Que ce soit en nourriture ou en alcool que l'on servira aux différents clients. Bien sûr, plus la confection est à un niveau élevé, plus cela rapportera de l'argent. Donc pour l'instant, on voit que généralement, ça me rapporte une pièce d'argent avec quelques pièces de bronze ou de cuivre. Non, ça va être de cuivre. Et plus je ferai des confections élevées. Donc par exemple, pour la bière, si je vais taper dans ceux-là, les dernières, là, ça me rapportera beaucoup plus. Donc généralement, l'alcool est vendu vraiment beaucoup en période de fin d'après-midi jusqu'en soirée. Et là, c'est ce qui me rapporte vraiment le plus actuellement avec trois pièces. Ah, je me suis trempé. Toi, tu voulais ça. Oula, ça commence à s'accumuler. Voilà, voilà. Tenez, on va utiliser la serpillère. Là, ça commence à se salir un peu. Oula, pourquoi je l'ai jeté ? Ça va pas le faire. Je vais faire pas mal de bêtises, là. Hop, là. On va revenir. On va nettoyer tout ça. Donc là, il est 6h du soir, donc 18h. Les clients vont commencer à avoir soif. Enfin, là, pour la vidéo, à mon avis, ils vont me faire mentir. Faut pas oublier que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc là, c'est même bizarre. J'ai pas eu encore de clients mécontents. D'habitude, j'en ai souvent. Au moins une fois par jour. Mais là, je ne vais pas en avoir. Je ne vais pas vous voir le montrer. Mais j'ai hâte de voir ce que le jeu va vous donner à la fin. Car là, il y a quand même pas mal de possibilités. Et le jeu évolue constamment. Donc là, ils ont publié les améliorations qui seront importées. Et puis l'avancement sur les trois prochains mois. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner à la fin. Donc, hop. Ouh là, la table. On va nettoyer tout ça. Donc là, la température n'est pas encore descendue. Donc, toi, tu veux ça. Ah, voilà. Elle commence à descendre. Donc, à 7h. Donc, 19h, la température commence à descendre. Donc là, elle passe en tempéré. Donc, bien légère. Hop, je suis trop loin. Donc là, si on regarde, hop. Toi, tu veux cette bière-là. Hop. Toi, je te sers. Je vais nettoyer ça vite fait. Toi, je te sers. Donc là, en tempéré. On va pouvoir ouvrir la fenêtre de la cheminée. Et en appuyant sur le bouton d'activation, en consommant du bois, on va pouvoir mettre la cheminée en route et augmenter la température. Donc, pour l'instant, elle est en température. Si je l'augmente tout de suite, vous allez voir. Hop. Ça va me dire qu'il fait chaud. Mais bon, je préfère mieux commencer à l'avance pour pouvoir pallier à la baisse de température. Tu veux quoi ? La bière, les gueules. Hop. Hop. Toi, je te sers. Donc là, c'est passé en parfait à 8h. Donc, entre 7h et 8h, la température passe en modérée et à partir de 8h, elle passe en froid. Donc, à ce moment-là, il faut démarrer la cheminée pour que les clients aient une température tempérée. Donc, c'est des petits trucs comme ça qui permettent d'agrémenter la gestion. Donc, à l'avenir, il y a aussi un système de quêtes que je n'ai pas là actuellement. Ce qui est bizarre, je l'avais juste avant. Mais en gros, hop. Donc, dedans, on retrouve toutes les quêtes. Donc là, ah, c'est parce que j'ai développé les quêtes aléatoires. Mais quand on commence, là, on a pas mal de quêtes qui permettent d'obtenir les différents éléments que vous avez vus dans la zone d'artisanat en expliquant tout, comment ça fonctionne. Donc, c'est assez interactif. Ah là là, tu veux de la bière légère. Hop. Je te sers. Hop. On nettoie ça. Tu veux de la bière légère. Allez. Toi, tu veux de la bière légère. Hop. Et toi, qu'est-ce que tu veux ? Hop là. En cliquant sur l'onglet en bas à droite pour ouvrir, on ferme le restaurant. Donc, en appuyant une fois là, ça nous dit qu'on fait le dernier service. Donc là, tous les clients terminent et ils partent après. Par contre, si je clique dessus, je force les clients à sortir et je perds des points de réputation. on va nettoyer ça. Hop là. Et voilà. Donc, la journée se termine. Une fois que les clients sont partis, moi, généralement, j'éteins la cheminée parce que j'en ai pas besoin. Je ne ressens pas le froid. Après, je vais récupérer mes différents éléments. Donc, hop. Ça, ça. Donc, le four, on va recréer... Ah oui, j'ai une chope de bière là. Le four, le four, le four. On va recréer une soupe avec du poisson et des poireaux. Hop. Ici, on va refaire du mâle d'orge. Là, on va refaire du mou de bière. Et ici, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas de tonneau vide. Et là, on va recréer de la farine. Et voilà. Et à la fin, on va se coucher, ce qui va nous permettre directement de sauvegarder. Et voilà. Pour résumer, Traveller's Rest place le joueur à la tête d'une auberge à faire prospérer. Pour cela, il faudra brasser sa propre bière, cuisiner ou bien accueillir les voyageurs de passage. Mais aussi des bardes ou invités de marque pour que l'établissement puisse gagner en réputation. Il faudra aussi cultiver sa ferme, commercer avec les marchands locaux et explorer le monde pour récolter de quoi confectionner des plats et des boissons uniques. Le tout dans un univers en pixel art avec un style RPG aventure apportant un certain charme au jeu. Le gameplay reste basique mais très polyvalent avec un système de progression et d'artisanat simple tout en étant efficace. Le jeu est actuellement jouable pour 13,99€ en accès anticipé sur Steam. Pour conclure, Traveller's Rest est selon moi un jeu indépendant très prometteur et j'ai hâte de voir ce qu'il deviendra par la suite. C'était le Droid Geek et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501